Bonjour, je m'appelle Banshee. Comme vous pouvez le deviner, je ne suis pas française, je suis irlandaise, mais j'habite en France. Tout d'abord, je vais décrire un peu comment je suis devenue féministe. En tant que femme irlandaise, j'ai été indoctrinée par l'Église catholique, et donc j'ai découvert le féminisme un peu plus tard dans la vie, plus tôt à l'université. Et mon premier engagement dans le féminisme a été la lutte pour le droit à l'IVG en Irlande. Et pour mieux comprendre mon parcours, je vais expliquer vite fait la place de la religion dans la société irlandaise. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste, et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Après 800 ans de pression et de la violence, Irlande a gagné son indépendance de l'Empire britannique en 1922. Et ce n'était pas l'île entière qui a gagné l'indépendance, parce qu'il y a toujours une partie de l'Irlande, l'Irlande du Nord, qui est toujours sous le contrôle du Royaume-Uni, mais on a gagné un peu d'indépendance en 1922. Et pendant les années de domination colonial, les catholiques ont été traités comme des citoyens de seconde classe. Donc le fait d'être catholique est devenu un élément très, très important de l'identité irlandaise. C'était presque un acte de résistance. Donc il y a 100 ans, le nouvel État irlandais a été fondé, la République, mais malheureusement, ça a été fondé par les conservateurs catholiques. Ils ont remplacé la puissance coloniale. Donc la situation pour les femmes et les enfants, ça reste pareil. Ils ont continué de souffrir. Parce que dès l'indépendance, en 1922, les ordres religieux ont ouvert les établissements pour tenir les femmes considérées déchues, considérées comme urmoral. Et ils ont ouvert des Magdalene Laundries, ce sont des blanchiseries. Et ils ont aussi ouvert des Modern Baby Homes, ce sont des maisons pour mères célibataires et leurs enfants. Et l'État irlandais a commencé à financer les blanchiseries en ayant recours à leur service pour laver les langes des hôpitaux et pour laver les langes des prisons et même les langes des ministres ont été lavées par ces femmes. Et les femmes étaient emprisonnées dans ces blanchiseries. Elles étaient forcées de faire des travaux à la prison sans aucune rémunération. Et c'était quoi leur crime ? Elles étaient classées comme des femmes déchues. On y trouvait des femmes enceintes au mariage, des femmes violées, des femmes victimes d'ancestes ou des femmes jugées trop éthérentes ou trop sensuelles par l'Église. Donc c'était un crime si un homme te trouvait éthérent. Et ces femmes-là, elles étaient considérées comme une influence néfaste sur la société irlandaise. Et certaines femmes étaient même envoyées dans ces prisons-là parce que leur sœur, elles ont eu un enfant au mariage. Et puis les prêtres ont cru que ça a montré qu'il y avait une faiblesse dans cette famille. Mais bien sûr, cette faiblesse dans la famille, ça ne touchait que les membres féminins de la famille. Et vraiment, à cette époque-là, toutes femmes irlandaises pouvaient se retrouver dans ces institutions-là. Des femmes de classe moyenne, des femmes pauvres, des femmes bourgeoises, elles peuvent se trouver dans ces institutions-là. Et à leur arrivée, leur prénom était changé, on a rasé leurs cheveux, elles sont devenues des criminels. Et certains, ils sont restés pendant toute leur vie. Et toutes les sociétés irlandaises étaient complices dans ça. Mais qui décidait de mettre ces femmes dans ces blanchisseries ? C'était les médecins, c'était les prêtres, c'était les travailleurs sociaux et c'était les familles qui ont placé leurs filles dans ces maisons-là. Tu parles de maisons, mais en fait, c'était des prisons, des travaux français en fait. Oui, oui, sans rémunération. Et ça, c'était les blanchiseries. Il y avait une autre institution qui ressemble un peu à des blanchiseries et ça s'appelle des « mother and baby homes ». C'était pareil, des femmes qui ont été considérées comme immorales, étaient envoyées dans le « mother and baby homes ». C'était des femmes qui ont eu des enfants hors mariage. Et pareil, elles ont été traitées comme des criminels. Et leurs enfants ont été considérés comme illégitimes par l'État irlandais. Et c'est horrible qu'entre les volontés des mères, leurs bébés ont été vendus. Donc non seulement ces femmes étaient esclaves, elles ont été forcées d'aller dans ces prisons-là. Mais leurs enfants ont été vendus à des riches couples catholiques américains. C'était des adoptions illégales. Leurs enfants ont été vendus et ces femmes, bien sûr, elles n'ont pas reçu l'argent. L'argent est allé où? L'argent est allé au ordre des yeux. Donc vraiment, c'était un marché de vendre des bébés. Les femmes n'avaient pas leur mot à dire parce que c'était des femmes déchues, c'était des femmes immorales. Certains bébés n'étaient pas vendus. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était des bébés avec des handicaps. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces bébés-là? Parce que c'était un marché. Ces ordres religieux, ils ont voulu faire du fric. Donc ils ne veulent pas que les bébés restent dans la maison. Ils ne veulent pas nourrir les bébés. Donc ces bébés étaient négligés. Les bébés qui n'étaient pas vendus, ils étaient négligés. Et il y a quelques années, tout le Galway, on a trouvé une fausse commune avec des centaines et des centaines de cadavres, de nouveau-nés et des cadavres de enfants de 3 ans, de 4 ans. Donc les enfants qui n'étaient pas vendus, ils ont été négligés jusqu'à la mort. Et ces femmes, quand leurs enfants étaient vendus, ou si leurs enfants n'étaient pas vendus, finalement, elles avaient le droit de quitter cette maison. Cette maison pour les mères et les bébés, mais comme tu as dit, c'est vraiment un présent. Elles avaient deux possibilités. Soit leur famille les accepte, soit elles sont accueillies chez elles, ou soit leur famille dit non, on ne veut plus de toi. Et puis elles sont envoyées dans la blanchiserie. Donc elles étaient emprisonnées pendant toute leur vie. La raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est parce que ce n'est pas une relique du passé. La dernière Magdalene Laundrie, la dernière blanchiserie, a été fermée en 1996, pendant ma vie. Et la dernière blanchiserie qui a fermé, c'était à Dublin. Ça s'appelait Sean McDermott Blanchiserie. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que cette blanchiserie n'est pas fermée en raison de ces violations des droits de l'homme, en raison de ce que cette blanchiserie a fait aux femmes et leurs enfants. Mais non, la blanchiserie a été fermée pour des raisons économiques. Donc la blanchiserie n'était tout simplement plus viable financièrement. Donc les machines à laver ont fait plus pour abolir ces institutions que l'État ne l'a jamais fait. Je suis effarée d'entendre ce que tu racontes. Alors je suis peut-être très inculte, mais je découvre complètement, ou presque complètement, ce que tu racontes là. Est-ce que tu as une idée du nombre de femmes et d'enfants qui ont été vides de cet esclavage et de cette traite des êtres humains pour les enfants ? Je ne sais pas, parce que vu que les adoptions étaient légaux, il n'y avait pas de traces. Et c'est des ordres religieux qui ont géré ça. Et pendant longtemps, l'État ne voulait pas se mêler dans ça. Ils ont dit que c'est des affaires privées. Et aussi, ce qui est horrible, quand les enfants étaient adoptés, leur mère n'avait pas le droit de les contacter. Donc il y a beaucoup d'enfants maintenant, d'environ, pardon, ils étaient des enfants, il y a beaucoup d'adultes de 50 ans aux États-Unis maintenant, et ils cherchent, ils reviennent en Irlande pour trouver leur vraie mère, pour demander qu'est-ce qui se passait, comment j'étais vendue. Mais malheureusement, beaucoup de ces femmes maintenant sont très vieilles. Elles ne peuvent pas repenser à ça, parce que c'est horrible, c'est traumatique. Oh, il y a beaucoup de ces femmes-là aussi qui sont mortes. Et c'est scandaleux. Et c'est si récent aussi. Même en Irlande, on sait cette histoire, mais c'est toujours un tabou. Il n'y a pas un musée qui raconte l'histoire de ces femmes, ni de leur bébé vendu. Même, je te dis que la dernière blanchiserie a été fermée en 1996, et le gouvernement irlandais, qui est toujours motivé par le capital, ils ont voulu vendre ce site-là à une chaîne hôtelière japonaise, mais en raison de la colère féministe, ils n'ont pas pu faire ça. Mais quand même, il n'y a pas un musée. Donc, pour aujourd'hui, seuls quelques féministes, dont tu fais partie, entretiennent la mémoire de ces femmes et de ces enfants qui ont été exploités, vendus par l'Église et par l'État. Oui. Même dans la main. Si ça intéresse des femmes qui écoutent, il y a un film qui a été fait sur le Magdalene Laundry, sur les blanchiseries, et je pense que ça s'appelle Magdalene Laundry. Et puis, il y a un autre film qui a été fait plus récemment qui s'appelle Philomena, et ça parle d'une femme qui a été envoyée dans l'une de ces Mother and Baby Homes, et elle essaye de retrouver son fils. Oui, c'est une partie très simple de notre histoire. Il y avait la complicité vraiment de toutes les sociétés. Il y avait les ordres religieux, il y avait l'État, il y avait les médecins, il y avait les travailleurs sociaux, il y avait les familles, parce que les familles avaient peur de ce que le voisin dit. Donc, il faut... Tu parles de l'histoire, mais c'est quand même très récent, en fait. Oui, oui, oui. C'est de l'histoire dont l'encre n'est pas encore complètement sèche. Oui, tout à fait. Et c'est juste un exemple de l'emprise de l'Église catholique en Irlande. J'ai expliqué un peu vite fait, mais il y a une histoire compliquée avec les religions en Irlande, parce que pendant longtemps, on n'avait pas le droit d'exercer notre religion. Donc, c'était un peu lié à le mouvement de résistance. Et puis, quand le nouvel État était né, c'était fondé par les catholiques. Et il y avait des gens qui ont dit, oui, mais quand même, au moins, c'est des Irlandais qui nous gouvernent maintenant, mais c'était l'Église catholique. Petit par petit, la situation change, mais même actuellement en Irlande, 98% d'écoles primaires sont tenues par l'Église catholique. Donc, en Irlande, il faut qu'un enfant est baptisé pour accéder à l'éducation facilement. Et bien sûr, avec cette éducation catholique, oui, on est endoctriné. La seule chose qu'on apprend sur les relations sexuelles, c'est que ces relations sont réservées aux couples mariés, et trop, bien sûr. Et les cours de religion sont obligatoires. Et bien sûr, on ne parle que de la religion catholique. Je me souviens, dans le cours de religion, on a dû regarder un documentaire, et ce documentaire nous a dit qu'en Angleterre, les femmes sont accroes aux drogues, sont accroes à l'alcool, et elles sont accroes aux EVG, elles sont accroes à l'avortement. Comme c'est possible de le faire chaque jour ! Elles sont complètement accroes à l'avortement, et nous, les Irlandaises, on doit être reconnaissantes que l'État dit que l'avortement est illégal. Donc ça, c'était un peu, oui, l'éducation que j'ai eue, et aussi, quand j'ai réfléchi à ce podcast-là, oui, j'aurais pensé à mon éducation, il y avait un truc que j'ai oublié. Et ça, c'est choquant quand même, c'est au lycée, il y a une pièce de théâtre qu'on étudie, et ça s'appelle un trille, ce qui veut dire le procès en français, et c'est obligatoire. Et je pense que les élèves l'étudient toujours. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Mayra, qui est célibataire, et elle fait honte à sa famille parce qu'elle tombe enceinte au mariage, par son professeur. Donc clairement, c'est un viol parce qu'il est beaucoup plus âgé qu'elle, il n'y a pas un équilibre de pouvoir. Et elle donne naissance à une petite fille, et par conséquent, elle tue sa fille parce que c'était une fille, parce que c'était un bébé de sexe féminin. Elle n'a pas demandé le genre à sa fille, elle a su que c'est une fille dans ce monde. Et en la libérant de la vie, elle l'avait libre de la misère d'être une femme dans ce monde. Et nous avons tous étudié cette pièce de théâtre comme il s'agissait d'une conclusion normale. Que bien sûr, c'était une histoire triste, mais quand même, Mayra allait jouer avec le feu parce qu'elle a eu une relation sexuelle avant le mariage. Et ce n'est pas le problème parce que, attends, la relation sexuelle, c'est un enseignant, c'est ça ? C'est ça. Ce n'est pas l'enseignant qui a un problème, en fait. Non, non, non. Non, c'est Mayra qui est, je ne sais pas, sensuelle, éterrante. Et je me souviens que c'était presque vu comme normal qu'elle ait dû tuer sa fille parce que ça, c'est le, comment on dit, c'est le destin pour les filles dans cette société. Donc, il faut les tuer pour qu'elles ne revivent pas les horreurs que sa mère a vécues. Oui, j'ai eu des cauchemars suite à ça. Je me souviens très, très bien que j'avais si peur de tomber enceinte. L'IVG était illégal. Je ne savais presque même pas comment ça se fait, les enfants. Je me souviens, au collège, je ne savais pas parce qu'il n'y avait pas de cours d'éducation sexuelle. Bien sûr, il y avait des garçons bourrés de porno qui ont dit, oh, il faut faire ça. Ils ont dit tout et n'importe quoi parce que ça, c'était leur éducation. Et mon éducation, c'était juste non existant. Au lycée, je savais un peu comment ça se fait. J'étais vraiment traumatisée par cette pièce de théâtre. Et même au lycée, je me souviens bien aussi, s'il y avait un lycéen qui était absent pendant quelques jours, il y avait toujours des ragots. C'était toujours les garçons qui l'ont dit, qui l'ont répété. Et le ragot, c'était que « she took the boat ». Et ça veut dire qu'elle a pris le bateau. Et tout le monde en Irlande sait ce que ça veut dire, cet euphémisme-là, que « she took the boat ». Et ça veut dire qu'elle, la fille et la femme, elle est allée illégalement à Liverpool pour avoir un avortement. Et tout le monde sait ça. C'était l'euphémisme. On n'osait pas dire le mot IVG, mais on a dit « elle a pris le bateau ». Et ça, c'était considéré comme le plus grand échec et le plus grandante. Et j'ai dit tout ça un peu pour vous expliquer que mon chemin vers le féminisme était long et compliqué. Ça m'a pris du temps pour me débarrasser de ma culpabilité catholique. Et mon premier engagement dans le féminisme a été la lutte pour les droits à l'avortement en Irlande en 2016-2017. Et c'était un droit qu'on a gagné en 2018. Et cette même année, devant la dernière Magdalene Laundrie, dont j'ai déjà parlé, la blanchiserie de Sean McDermott Street, j'ai manifesté contre les visites du pape François avec ma mère et ses amis. Et ses amis étaient présentes à la dernière visite du pape en Irlande en 1979. Pas en tant que manifestante, mais en tant que croyante. Et lorsque le pape Jean-Paul II a visité Irlande en 1979, environ 2,7 millions de personnes, et ça c'est 79% de la population irlandaise, se sont déplacés dans toute l'Irlande pour voir le pape. Donc 79% de la population en Irlande a vu le pape pendant sa visite en Irlande. Mais pendant la manifestation en 2018, ma mère et ses copines, elles ont pleuré. C'était pas facile pour elles de manifester contre la visite du pape quand il y a, je sais pas, une trentaine, une quarantaine d'années, elles étaient présentes pour la visite du dernier pape. Mais c'était nécessaire. Et vraiment pour moi, ça c'est un moment très émouvant pour moi d'être à côté de ces femmes, ma mère, devant la dernière blanchiserie en manifestant contre la visite du pape. Et juste, j'étais tellement fière d'être à leur côté, d'être avec ma mère. C'était, ouais, c'était très important pour moi. Et je dis ça aussi pour dire que, oui, il y avait des énormes avancées sociales en Irlande au cours de la vie de ma mère, mais aussi de ma vie. Et je vais expliquer un peu les changements qui s'est passés dans ma vie. On a eu notre premier acte de divorce en 1997, donc à Zetar, par rapport à la France. En 2018, on a abrogé les délits de blasphème dans la Constitution. Donc il y avait ces délits de blasphème jusqu'en 2018. Et en 2019, il y a eu le premier avortement légal en Irlande. Je veux souligner légal parce qu'il y avait plein d'avortements avant ça, illégal. Et il y avait des femmes qui sont mortes en raison de ça parce qu'elles ont dû faire ça à la maison, toutes seules, avec leurs copines. Mais ça, c'était le premier avortement légal. C'était en 2019. Mais malgré ces avancées-là, la religion continue de peser sur nos vies. Comme j'ai déjà dit, la plupart des écoles sont toujours gérées par l'Église, les écoles primaires mais aussi les écoles secondaires. Et l'Église est profondément enracinée dans notre système médical. Et même les préambules de notre Constitution reconnaît l'autorité de la Saint-Trinité. Je vais citer un article de notre Constitution qui montre bien qu'il n'y a pas du tout en séparation de l'Église et de l'État. C'est l'article 41. Je cite « L'État reconnaît que, par sa vie au foyer, les femmes apportent à l'État un soutien sans lequel le bien commun ne peut pas être atteint. L'État se force par conséquence de vieiller à ce que le maire ne soit pas obligé en raison des nécessités économiques de travailler en négligeant les devoirs au sein de leur foyer. » Grande citation. Là, on est sur la Constitution actuelle de la République d'Irlande. Oui, oui, oui. Waouh ! L'État veut que les femmes restent à la maison. Alors, il y a un combo de misogynie, crasse, d'éternormativité, de sexisme. Et puis, oui, les femmes, ben oui, elles doivent faire des enfants et les aimer. Oui, c'est ça. Toutes seules. On a une jonction d'être dans les relations étroits, on a une jonction de faire des enfants. Et puis, si tu fais ces deux trucs-là, il faut que tu restes à la maison. Funaise. Ah oui, elles ne doivent pas être obligées de travailler quand même les pauvres pour pouvoir s'occuper comme il faut de leurs devoirs, quoi. Tu parlais de la Sainte Trinité dans le préambule de la Constitution. Est-ce que tu as le texte ou pas ? Parce que c'est quand même un peu flippant, là. Le Père, le Saint-Esprit et l'État. En fait, ce n'est plus la Trinité. Oui, oui. Le préambule de l'Irlande, c'est le trèfle. Et apparemment, Saint-Patrick, quand il est venu en Irlande, il a expliqué le Trinité avec le trèfle. Les trois failles de trèfle, il a expliqué le Trinité avec ça. Donc, tu parlais préambule devant mes yeux, mais c'est bien. C'est la première ligne, donc. Oui, mais dans le folklore, je dirais, par rapport au trèfle, le folklore, d'accord, avec une histoire, mais quand même la lecture de la Constitution qui est en vigueur aujourd'hui en Irlande, je comprends que tu n'as pas grandi dans un monde extrêmement ouvert aux idées féministes. Non, pas du tout. Pendant ma vie, il y avait des énormes progrès, mais il y a un long chemin. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle souvent, et à juste titre, d'ailleurs, du côté misogyne de la religion musulmane, mais en fait, pour ce qui est des chrétiens, ce n'est pas mieux, en fait. Chaque fois qu'on laisse des religieux définir ce que peuvent faire, avoir trop de pouvoir, tout simplement, en fait, c'est les femmes. Toutes les religions sont misogynes. Oui. Et là, on en a un exemple très, très, très évident. Oui. Donc ça, c'est un peu l'histoire de mon féminisme. Mon féminisme est né de mon dégoût de l'Église et aussi de l'État et du pouvoir qu'il exerçait sur la vie des femmes irlandaises et des vies des enfants aussi. Ça s'inscrit quand même dans une lignée familiale. Je crois que ta mère, tu as l'air de parler de ta mère comme même d'une femme avec une conscience féministe et militante. Ouf. Elle est très courageuse, mais quand même, c'est difficile de se séparer de tout ce qui a appris pendant toute ta vie. C'est difficile d'accepter que c'était un mensonge. Je pense qu'elle voit qu'il y a beaucoup d'incohérences, mais quand même, elle croit. Mais elle a manifesté contre les papes, mais ce serait trop violent, je pense, pour elle d'avouer que la religion est juste complètement misogyne. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Elle est ouverte d'esprit, mais je ne le juge pas trop qu'elle garde certaines croyances. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu l'éducation catholique, mais c'était bien plus pire pour elle. Et ça, c'est un peu comment je suis devenue féministe et puis le féminisme radical. C'était un peu après ça. Donc, oui, après l'université, j'ai eu un travail assez prénom et j'ai bien fait le fait. Je me suis amusée avec mes copines. Et comme je dis, j'étais active dans le groupe pour les droits à l'IVG en Irlande. Mais à part de ça, le peu de temps libre dont j'ai déposé, je l'ai passé avec mes copines ou à faire du sport. Je pratique du sport catholique. Oui, je fais ça. Donc, je n'avais ni le temps ni l'énergie pour analyser les agressions que je subisais de la part des hommes ou les injustices au travail. Un peu, pendant mon temps libre, je ne voulais pas penser à ça. Je voulais oublier le truc qui me rend triste et juste m'amuser avec mes copines. J'aimerais bien citer Andrea Dworkin. Il y a une citation d'elle qui décrit un peu mes sentiments à cette époque-là. Je vais le lire. J'adore Andrea comme toi, je pense. En fait, il n'y a pas un épisode de Rebelle du genre qui serait complet sans une petite citation d'Andrea Dworkin. Il faut que je le fasse maintenant. Alors, je cite. « Beaucoup de femmes résistent au féminisme parce que c'est une agonie de prendre pleinement conscience de la misogynie brutale qui imprègne la culture, la société et toutes nos relations intimes. » C'était vrai pour moi à l'époque. Tu peux citer l'ouvrage ? J'aurais dû le noter. Je pense que c'est dans l'anthologie « Souvenez-vous, résister, ne cédez pas » mais je ne suis pas absolument certaine. Oui, je pense que tu as raison. Excellente anthologie. Oui, oui, oui. Oui, ça donne envie de militer. C'est vrai. Et puis, oui, j'ai voulu un peu ignorer tout ça. Juste, oui, je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai voulu m'amuser avec mes copines et pas vraiment analyser les trucs qui me rendent triste. Mais c'était quand je me suis retrouvée au RSA. Oui, c'est un moment difficile, on est précaire, mais finalement, j'ai eu un peu de temps à lire et réfléchir à ma vie. Et j'ai commencé à me poser des questions difficiles, des questions dérangeantes. Et j'ai enfin trouvé des théories qui m'ont aidé à mettre des mots sur mes expériences vécues en tant que femmes dans une société patriarcale et aussi capitaliste. Et j'ai dû cover différentes vagues du féminisme, j'ai dû cover l'analyse de classe, l'anarchisme, les critiques du néolibéralisme et du genre. Et c'était vraiment les travaux de Gail Dine sur la pornographie, de Rachel Morin sur la prostitution, d'Andrea Dworkin sur la culture du viol, Adrienne Rich sur les contraintes à l'héterosexualité, Audrey Lord sur le personnel et politique et l'intersexualité et de Sheila Jeffrey sur le transgenrisme qui ont été extrêmement prometteurs pour moi pendant cette période-là. J'ai lu beaucoup, mais heureusement, j'ai rencontré des féministes à ces moments-là aussi parce que ça aurait été vraiment violent de découvrir cette analyse radicale de la société et de ne avoir personne avec qui en discuter. Quand j'ai découvert ça, j'ai voulu le partager, j'ai voulu, oui, parler avec les femmes et juste dire comment c'est pas juste, c'est juste partager des moments avec elles. Donc, j'ai commencé à militer dans un groupe féministe abattitionniste de la porno-prostitution et j'ai rencontré plein de femmes et aussi j'ai rencontré des femmes qui étaient proches du groupe écoféministe Deep Green Resistance DGR et aussi des femmes proches du podcast Floraison et c'était là que j'étais frappée pour la première fois par l'absurdité de l'idéologie trans. Avant, j'étais pas confrontée par ça. Quand j'ai milité en Irlande, je sais pas, j'ai pas vu des activistes trans. Heureusement, dans les manifestations pour les droits à l'IVG, il y avait pas de pancarte de droits à l'IVG pour les personnes dotées d'un utérus ou le doigt à l'IVG pour je sais pas quoi, un autre mot qui nous réduit des organes, il y avait pas ça. Il y avait pas ça parce qu'ils osaient pas encore, maintenant ils osent. C'est ça, mais en fait, moi je l'ai pas vu, mais récemment, j'ai parlé avec une amie féministe incroyable, Rachel Morin, elle est Irlandaise également et elle m'a dit que non, ça a été présent dans le groupe. Elle l'a vu. Moi, je sais pas, peut-être moi j'avais de la chance que cette idéologie-là n'était pas présente dans mes groupes, mais Rachel Morin a dit non, c'était bien là. Mais c'était, je parle de, oui c'est en rencontre-là parce que c'était quand j'ai parlé avec des femmes proches de DGR, elles m'ont dit que DGR était classée de transphobe parce que DGR a décidé de donner la priorité à la sécurité des femmes plutôt au sentiment d'un seul homme sexiste. J'explique. Pendant un événement aux États-Unis, DGR n'a pas autorisé un homme transidentifié à dormir dans le même dortoir que des femmes et en raison de cette prise de position féministe, DGR a été annulée et totalement exclu des milieux écologistes. Et même peur que ça, leurs membres ont été égressés quand elles ont pris la parole publiquement. Et quand j'ai appris ça, j'ai halluciné. Et franchement, j'ai eu un peu de mal à croire que le backlash était si sévère pour ce que je croyais était un principe féministe de base qui est le droit des femmes aux espaces en non-mixité. Donc, les droits des femmes de se réunir sans des mecs. Quand elles ont dit ça, c'était mes copines, donc je les ai crues, mais quand même, j'ai pensé peut-être qu'elles exagèrent un peu. Donc, j'ai voulu faire un peu de recherche moi-même pour voir si on dit un truc pareil qu'on veut des espaces en non-mixité, est-ce qu'on est harcelé à ces points-là. Donc, j'ai voulu tâter le terrain et faire quelques recherches moi-même. Donc, j'ai créé un compte Twitter et j'ai commencé à poser naïvement des questions à des activistes trans et là, rapidement, on m'a appelé pour la première fois et je ne savais même pas ce que ça signifiait cet acronome, je ne l'ai pas compris. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on nous dit toujours d'écouter les personnes transgenres. Eh bien, moi, pendant, je dirais, deux mois sans arrêt, j'ai lu leurs témoignages, j'ai lu ce que les personnes trans ont dit. J'ai écouté leurs vidéos, j'ai regardé leurs vidéos YouTube et vraiment, je pense que c'est la meilleure façon de se radicaliser. J'ai vu à quel point leurs propos étaient incohérents, autoritaires et ouvertement sexistes. Et puis, avec ce petit compte Twitter que j'ai créé pour faire mes recherches, je suis tombée sur l'histoire de Maya Forstater et je me suis dit là, c'est pas possible ça. Maya, elle était une chercheuse anglaise et elle a porté plainte contre son ancien employeur pour licenciement abusif parce que son contrat d'emploi n'était pas renouvelé après avoir tweeté ses convictions scientifiques et féministes. Ce qu'elle a fait, elle a défini le mot femme. Elle a dit une femme, c'est une adulte, humaine, femelle sur son compte Twitter. Et Maya, vraiment, elle était très sympa parce qu'elle a même utilisé le pronom elle, she pour les hommes trans identifiés pour les femmes trans mais parce qu'elle a tweeté qu'un homme ne peut pas devenir une femme et une femme ne peut pas devenir un homme, son contrat n'était pas renouvelé. Et ça, c'est le cœur du procès. Et c'était en novembre 2019 que j'ai lu des tweets sur son procès. Il y avait des tweets directs sur son procès et je me suis dit qu'il faut que je traduise ça en français parce que je l'ai lu ou en anglais et je dis qu'il faut que ça soit accessible en français si c'est tout ce qui se passe. Et naïvement, j'ai cru que les gens vont lire ça et puis ils ne pourront plus nier le misogynie et l'autoritarisme du mouvement trans. Que ce procès-là va radicaliser beaucoup de gens. J'avais plein d'espoir. Et j'ai contacté mes amis au blog Floraison et j'ai proposé de faire la traduction de ce procès. Et juste pour celles qui ne connaissent pas Floraison, c'est un blog féministe, anarchiste et écologiste. C'est un podcast féministe, pardon. Et c'était accepté. Donc mon premier article Floraison a été publié en janvier 2020. Et c'était la traduction de procès de maïe forstateur. Et les réactions ont été nombreuses, mais pas celles que j'espérais. Le blog Floraison qui était très apprécié chez les écologistes et des anarchistes au passé est devenu détesté. Et ce qui m'énervait le plus, c'était qu'ils n'ont même pas lu l'article. C'était évident qu'ils n'ont pas lu l'article. Quand ils ont qualifié Floraison de bigote et de transphobe, ils n'ont même pas cité une partie de mon texte. Et vraiment, ça m'énervait parce que ça m'a pris du temps de l'écrire, de le traduire. j'ai voulu qu'on cite une partie de texte et on dit qu'on n'est pas d'accord là. Ils n'ont même pas fait ça et ils n'ont même pas fait l'effort. C'est plus facile d'erreur, nous, mais ils sont transphobeurs. Et bigote, ce qui est quand même un peu savoureux quand on connaît ton parcours. Oui. Mais ça m'a vraiment énervée parce que ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai voulu qu'on cite un peu une partie et puis on dit la raison pour laquelle j'étais, je ne sais pas, mais ils n'ont même pas lu l'article et aussi, il y avait vraiment le procès, c'est choquant parce qu'il y avait l'employeur de Maya qui a dit si quelqu'un a dit qu'il est une femme, il est en une. Et puis l'avocat de Maya a fait référence à une femme transraciale, Rachel Dozel, c'est une femme blanche aux États-Unis qui croit qu'elle est noire et l'avocat de Maya a demandé si une personne blanche se sentait noire, est-ce qu'elle est noire? Et l'ancien employeur de Maya a répondu que si elle se sent noire, c'est qu'elle est noire. Donc, ce procès a non seulement mis en lumière la profonde mésogénie du mouvement, mais aussi son racisme parce qu'il y avait le transgenrisme et il y avait aussi le transracialisme. Oui, enfin, ça met aussi en évidence la profonde stupidité de personnes qui préfèrent choisir on ne sait pas trop quoi que la science ou quand même l'évidence. On est dans le règne du menteur, c'est celui qui ment le plus. C'est ouf, quoi? Et vraiment, je suis que les hommes de gauche sont fichés royalement des femmes et je pensais que quand même ils pourraient dénoncer le transracialisme. Mais non, comme je l'ai dit, ils n'ont pas lu le texte. Tout d'abord, ces activistes trans ont demandé à Florizan de s'excuser, de clarifier ses positions. Et puis, ils ont vu que ce texte n'était pas une erreur. Ils ont commencé à nous défamer, à nous mettre sur la liste noire et nous menacer. Et ça, c'est un peu l'histoire sur comment Florizan a été taxée de transphobe. Mais cela ne m'a pas empêchée d'écrire. Au contraire, cette réaction m'a rendu encore plus en colère. Et après ça, j'ai fait un podcast sur Pornland et j'ai eu l'occasion d'intervuer plein de féministes courageuses, y compris Ali, une lesbienne de trans qui a créé Post-trans, des femmes de résistance lesbienne, Rachel Morin et Vashnavi Sundar avec les médias et le partage. Et c'est comme ça que la première fois je t'ai entendue puisque je suis bien sûr abonnée à ce super podcast qui est Floraison et alors il y a des épisodes absolument remarquables, ils sont très nombreux mais celui sur Pornland faisait que je te connaissais avant de te connaître. Merci. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie ? Je crois qu'il existe une litanée de raisons pour lesquelles cette idéologie représente une menace pour les femmes et les enfants et je vais rapidement donner deux exemples qui montrent bien le fait que les droits que les activistes trans réclament aujourd'hui sont en conflit direct avec les droits des femmes et des enfants. Le premier exemple, ça concerne les mutilations génitales féminines sur les mineurs. En 2020, dans Wyoming, aux États-Unis, les activistes trans se sont battus contre un projet de loi visant à interdire les mutilations génitales féminines sur les mineurs. La criminalisation des mutilations génitales féminines sur les enfants était vue comme transphobes et haineux selon eux. Le simple fait, même ce que je fais maintenant, de parler de ce conflit évident entre les droits des trans et les droits des femmes et des enfants, suffit à être taxé de transphobes et de quelqu'un de haineux. Et pourquoi ces activistes trans, pourquoi ils sont opposés à ces projets de loi ? Premièrement, ces projets de loi visaient à interdire les mutilations génitales des enfants et ça, c'est ce que les activistes trans s'appellent les chirurgies de formation de genre. Donc, ils étaient opposés à ça. Et deuxièmement, ils ont estimé que l'expression mutilation génitale féminine était trans-exclusive parce que, évidemment, toutes les personnes qui ont un vagin ne sont pas les femmes et toutes les femmes n'ont pas un vagin. Donc, je pense que ça, c'est un excellent exemple de la façon dont ces activistes sont prêts à sacrifier des millions de filles victimes des mutilations génitales féminines au nom de leurs droits sexuels. Et puis, un autre exemple, ça concerne le refuge pour les femmes victimes de viol. Ça concerne, oui, les espaces en hommes mixités parce que, grâce aux luttes féministes dans les années 70, les femmes ont finalement obtenu des espaces en hommes mixités. Elles ont créé des réfuges pour les femmes battues, les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants et aussi des centres d'aide aux victimes de viols. Parce qu'elles ont compris que les femmes ont besoin d'être protégées de la violence masculine. Elles ont besoin d'un environnement secours entre femmes pour qu'elles puissent parler des détails intimes de la violence masculine pour qu'elles puissent aller mieux, pour, oui, pour se guérir. Et en 2020, de même année, ces activistes trans ont fait pression sur la ville de Vancouver pour cesser de financer le plus ancien centre d'aide aux victimes de viols du Canada. Ces activistes trans s'affichent complètement des femmes violées et torturées. C'était quoi leur priorité? Ils ont voulu que leur identité de femme soit validée et ils ont besoin d'autres femmes pour le faire. Et moi, je ne suis pas en train de nier que les hommes qui s'identifient en tant que femmes sont victimes de la violence masculine. Mais la solution n'est pas de placer ces hommes-là dans les espaces avec les femmes vulnérables, exposant ces femmes à des nouveaux traumatismes. La solution est de construire un refuge réservé aux femmes transgenres. Pourquoi ces activistes trans ne luttent pas pour cet espace? Pourquoi ils luttent pour s'imposer dans les espaces réservés aux femmes? Car les hommes transidentifiés ne voudront pas utiliser de tels services, car leur objectif est d'être validée en tant que femme, même si cela passe par l'enconfort physique des femmes vulnérables. Cette histoire-là sur le Rape Crisis Center à Vancouver, ce n'est pas du tout un cas isolé parce qu'il y avait une autre histoire récemment en Écosse qui me fait penser à ça. À Edinburgh Rape Crisis Center, un homme transidentifié a été nommé le PDG dans le Centre d'Aide aux victimes de viol. Et cet homme transidentifié, le directeur, il s'appelle Marie-Due Wadwa. Et Wadwa, il a participé récemment au podcast populaire de Guilty Feminist. Et quand on lui a demandé si ces espaces devraient être réservés aux femmes, il a donné une réponse hallucinante. Et je vais citer sa réponse. Ça a été traduit par le super-seed féministe Radfem. Donc, merci à elle d'avoir fait ça. Je cite. Le violon sexuel arrive aussi aux personnes intolérantes. Et donc, vous savez, ce n'est pas un crime qui fait preuve de discernement. Mais ces espaces sont aussi pour vous. Par contre, si vous portez au processus des croyances inacceptables qui sont discriminatoires par nature, nous commencerons à travailler avec vous sur votre parcours de guérison du traumatisme. Mais s'il vous plaît, étendez-vous aussi être remis en question à propos de vos préjugés. Ouadoua a poursuivi en affirmant que ces survivants intolérants de viols et d'autres violences sexuelles devraient travailler à recadrer leur traumatisme. Et j'ai écouté ce podcast, cet épisode, et vraiment, tout au long de cet épisode, le PDG a voulu prouver qu'il était une personne plus vulnérable que les femmes victimes de viols qui utilisent le service parce qu'il était selon lui une femme transgenre. Il a également déclaré que de nombreuses femmes refusent désormais ce service parce qu'ils ne sont plus réservés aux femmes. Et je veux vraiment souligner qu'il est tout à fait normal que les victimes de violences sexuelles masculines aient peur et se méfient de tous les hommes, quelle que soit la manière dont ils s'identifient. Il s'agit d'une réaction naturelle à une agression. Ces femmes ont été violées par le pénis d'un homme. Elles savent très bien ce que c'est un homme. Et le centre d'aide aux victimes de viol est censé fournir des services sans porter de jugement. Il n'est pas censé être un véhicule de rééducation pour que les femmes adhèrent à une idéologie trans. Et ces deux exemples-là ne sont pas des anomalies. Ils sont tout à fait cohérentes avec l'idéologie trans. Et d'ailleurs, c'est l'idéologie trans en pratique. Maintenant, j'aimerais revenir sur la question sur pourquoi je pense que cette idéologie est une menace pour la société. En fait, je ne le pense pas parce que je ne pense pas qu'il soit une menace pour la société actuelle car je ne pense pas qu'on vit dans une démocratie. Et ça ne veut pas dire qu'on vit en dictateur, mais actuellement, ce qu'on a, c'est un système de démocratie représentative. Et ce terme, je trouve que même ce terme, c'est un oxymore parce que la démocratie veut dire le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Et la démocratie représentative consiste d'une minorité des élites qui gouvernent la majorité. Donc, tous les cinq ans, il nous permet de choisir un nouveau maître. On élit les gens qui vont nous gouverner et ce n'est pas nous qui nous gouvernons. Et si on est gouverné, on n'est pas libre d'un point de vue politique. Les décisions importantes pour notre vie quotidienne se prennent sans nous. Comment on peut qualifier l'État de démocratique alors qu'il est fondé sur les forces, l'autorité, la domination et l'inégalité? Et la question de démocratie est aussi une question d'échelle. En aidant une société de masse et dans une société à grande échelle comme la nôtre, il faut une déposition politique. Avec le… Il y a combien en France ? Avec les 68 millions d'habitants, il n'est pas possible d'exercer une démocratie directe si ça se fait en petite échelle. On pourrait aussi remarquer que lorsqu'on parle de démocratie, on fait en général référence à l'État, à la sphère politique. Mais les mêmes constats s'appliquent au monde du travail et dans cette société capitaliste, 50% de temps éveillé est passé au travail. Il est toute évidence, le monde du travail n'est pas démocratique. À floraison, pour nous, la démocratie, c'est très important, tout comme le respect de la planète. Et on remarque que les questions sociales et environnementales sont complètement liées. Donc, on s'oppose à cette société de masse parce qu'elle exige l'impérialisme, l'esclavage et l'héarchie. Donc, pour moi, on vit dans une société autoritaire, patriarcale et capitaliste. Donc, non. L'idéologie trans n'est pas une menace pour cette société industrielle. Il en est un produit et un progrès dans cette alienation. Les croyants de transgenérisme aimeraient nous faire croire que c'est une idéologie subversive et révolutionnaire. C'est tout sauf cela. Avec leur mantra, on peut être né dans le mauvais corps. Ce que ces activistes exigent, c'est que les personnes qui n'auront pas dans les normes sociétales doivent changer leur corps. Et quand ils disent changer leur corps, ce que ça veut vraiment dire, c'est être drogué par les médecins, subir des mutilations et de stérilisation. Et nous, les féministes, ce qu'on dit, c'est qu'on dit que nous sommes nos corps et qu'il faut changer la société patriarcale et industrielle qui va nous faire croire que nos corps sont le problème. Nos corps ne sont pas le problème. Et j'aimerais aussi reparler de mon pays. Pourquoi en Irlande, les personnes trans pouvaient changer de genre en droit lorsque l'avortement était encore illégal pour les femmes? Parce que le changement de genre est un marché très lucratif. Cette idéologie crée une toute nouvelle clientèle pour l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas les mouvements féministes qui luttent contre la chirurgie esthétique et les hormones nocives qui créent des normes propices pour les grandes entreprises pharmaceutiques et pour les médecins qui y participent. C'est l'idéologie trans qui crée des patients à vie qui ont besoin des hormones et des chirurgies pendant toute leur vie. Récemment, j'ai lu le nouveau livre de Kasia Akis Ekman « On the Meaning of Sex ». Elle a déjà écrit un livre « Survivante de la prostitution » Elle a déjà écrit un livre super « Être et la marchandise » et dans son nouveau livre elle décrit qu'une analyse financière réalisée par Global Market Insights décrit que le marché de changement de genre est un très bon investissement puisqu'elle devrait connaître une croissance de 25% au cours de la période de 6 ans allant de 2020 à 2026. Donc vraiment, c'est un marché très lucratif. Ce mouvement est une bénédiction pour l'industrie pharmaceutique ce qui devrait être appelé la stérilisation des enfants est maintenant connu comme une thérapie de formation du genre qui sauve de vie et ce qu'on appelait les dangereux bloqueurs de puberté qui ont des conséquences à vie et désormais considérés comme une simple pause qui donne aux enfants le temps de réfléchir s'ils veulent faire la puberté ou pas c'est devenu un choix maintenant. Et on nous fait croire aussi que cette industrie a à cœur l'entrée supérieure des enfants mais pas du tout. C'est une philosophie post-moderne qui promet les transcendances corporelles en exploitant les problèmes d'image de soi des gens. Le transgenrisme est un antidote du féminisme. Aujourd'hui, tu témoignes anonymement. Pourquoi ? Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces ou est-ce que tu te sens en danger ? Je pense que tu as certainement des arguments à développer sur ce sujet. Merci. Oui, donc j'ai choisi le pseudo-banjee. Oui, ce n'est pas mon vrai nom. Je pense que vous n'êtes pas choqués là. Mais Banshee, j'ai voulu choisir ce pseudo-là parce que Banshee est une créature féminine de la mythologie irlandaise. Le Banshee est un messagère de la mort qui prédit et annonce un décès par son cri. Elle a un cri très fort qui fait peur aux hommes. Les Banshee accompagnent les gens dans leurs dernières heures et puis ils font le deuil. Et je trouve que ça, c'est très beau. Dans la culture populaire, malheureusement, ces Banshee, elles sont décrites comme idieuses et terrifiantes car elles prennent la forme d'une femme et aussi parce qu'elles sont associées à la mort. Et dans la société actuelle, nous sommes terrifiés par ça. Le truc le plus naturel du monde, la mort, on est terrifiés par ça. Et même actuellement, les transhumanistes tentent de le dépasser. C'est pourquoi j'ai choisi ce pseudo et j'ai décidé d'utiliser un pseudo pour des raisons de sécurité. Mes familles et mes amis connaissent très bien mon positionnement et mon collègue au travail aussi. Mais comme nous le savons, malheureusement, les féministes radicales sont attaquées par divers groupes. On est attaqués par les militants pro-exploitation sexuelle, les masculinistes, les hommes de droite, les hommes de gauche aussi et les activistes transgenres. Et moi, j'ai déjà été harcelée par des membres du STRAS pendant des manifestations parce que j'ai tenu des pancartes sur la réalité de la prostitution. Je vais juste préciser que le STRAS, c'est l'autoproclamé syndicat des travailleurs du sexe qui est en fait un syndicat de proxénètes avec d'ailleurs des proxénètes condamnés pour proxénétisme qui dirigent ça et qui évidemment ne représentent que leurs propres intérêts, essentiellement d'ailleurs d'hommes qui exploitent la misère et la pauvreté des femmes. Oui, ils sont très liés au mouvement trans aussi. Je pense qu'ils partagent les mêmes locaux qu'exceptés. J'étais harcelée par de leurs militants et aussi des activistes qui sont menacés de faire du mal aux membres de pleuraisons sur Internet. Donc, oui, j'étais menacée par pas mal d'hommes et aussi, malheureusement, j'étais victime de doxing, ce qui est plus triste qu'en fait, c'était fait par une femme critique du genre et d'ailleurs, elle l'a fait à beaucoup d'autres femmes. Je crois que c'est un problème qui doit vraiment être abordé dans notre milieu féministe parce que parfois, nous sommes amenés à croire que ce type de comportement toxique ne se produirait pas entre nous ou entre les femmes parce qu'il n'y a pas d'hommes. Nous croyons parfois aussi que les groupes préservés aux femmes sont en sorte d'utopie. En tout cas, je parle pour moi-même, moi, je croyais ça au début, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Mais je veux dire que j'ai partagé plein de moments forts en société dans le mouvement féministe, beaucoup, beaucoup plus que des moments comme ça, mais quand même, ça existe. Et c'est difficile de dénoncer ces comportements lorsqu'ils se produisent dans le groupe féministe car nous ne sommes pas équipés pour faire face à des femmes aux comportements toxiques parce qu'on ne peut pas exclure des femmes, parce que chaque femme est une victime de patriarcat. Et quand les femmes censées être renoncer à des luttes sont hostiles ou destructrices, cela présente un grand danger pour les mouvements. On doit assurer la sécurité physique et psychologique des femmes. On doit débarrasser les mouvements de l'hostilité horizontale. On doit lutter contre ceux qui nous oppriment et de ne pas projeter nos frustrations les unes contre les autres. Sinon, les femmes seront mises en grave danger et d'autres ne rejoindront tout simplement pas les mouvements. Et je pense que le doxing n'est jamais acceptable. On va arriver à la dernière question. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme ? Oui. Oui, bien sûr. Encore une fois, j'aimerais bien parler de mon pays, l'Irlande, et j'ai voulu parler d'un homme transidentifié en Irlande qui s'appelle Barbie Kardashian. Je ne plaisante pas. Il a vraiment choisi le nom Barbie Kardashian et je vous assure que Kardashian, ce n'est pas un homme de famille très répandu en Irlande. Et Barbie, ce n'est pas un prénom irlandais non plus. Mais honnêtement, je le félicite parce que je ne pense pas qu'il n'aurait pu choisir un meilleur nom. Il montre parfaitement ce que lui et la plupart des hommes transidentifiés pensent que représentent les femmes. Une poupée Barbie pornifiée. Et vraiment, il faut taper... Je vous invite vraiment à taper Barbie Kardashian dans vos... sur vos téléphones et voir... Je dirais que c'est une caricature au carré. Ce n'est plus une caricature. C'est une caricature de caricature de caricature. C'est extrêmement drôle. Enfin, et triste. Oui. Il se moque de nous. Vraiment avec... Comme tu as dit, il faut taper son nom sur le net. Et pourquoi je parle de lui? Ce n'est pas juste parce qu'il a choisi un nom ridicule. C'est parce qu'en 2020, il me semble que tous les exemples que j'ai pris datent de 2020, mais encore en 2020, on a appris que Barbie Kardashian était logée dans le quartier des femmes de la prison de Limerick, en Irlande. Et pourquoi Barbie était en prison? Ça, ce n'est pas drôle du tout. Il a été reconnu coupable d'avoir menacé de violer et de tuer sa mère. Donc, non seulement il est violent, mais il a une affinité particulière pour la brutalité envers les femmes. Et lorsque les journaux irlandais ont tenté de parler de ça de manière factuelle, leurs articles ont été censurés et leurs articles ont été supprimés parce qu'ils décrivaient Barbie comme un mâle. Ils ont dit « Barbie is a man ». Non, même pas un mâle, « Barbie male ». Et puis, après ça, après la censure, la majorité des médias dominants en Irlande ont créé à tort que Barbie était une jeune femme et ont utilisé le pronom « elle » pour le décrire. Donc, il y avait des fausses informations. Et encore une fois, les femmes sont coupables de crimes des hommes parce que dans les statistiques, on va voir qu'il y a une augmentation de crimes des femmes, mais ce sont des crimes des hommes, des caractères aussi très sexuels et violents. Et ce qui m'a rendue vraiment triste dans cette histoire, c'était la réaction des féministes irlandaises libérales. Ces féministes-là, pendant la lutte pour le droit à l'IVG, elles étaient vraiment une source d'inspiration pour moi. Elles ont parlé des faits qu'elles ont eu des IVG en Angleterre et c'était interdit de faire ça, mais elles ont écrit ça dans les journaux. Donc vraiment, ces féministes-là, j'avais beaucoup de respect pour elles. Mais avec Barbie Kardashian, ces féministes, elles n'ont pas osé dénoncer ces crimes. Qu'est-ce qu'elles ont dénoncé? Elles ont dénoncé les féministes irlandaises, les femmes méchantes qui ne respectaient pas les pronoms des Barbie. Elles ont dit quand même, il ne faut pas dire lui, il, parce que c'est une femme. Donc elles ont plus parlé des femmes méchantes qui ont utilisé le mauvais pronom au lieu de crimes que Barbie a fait et qu'il a fait. Mais bien sûr, il y avait des vrais féministes qui ont dénoncé Barbie Kardashian. Il y avait Rachel Morin, bien sûr, je l'adore. Il y avait aussi le groupe féministe Hadé Kodine. Et elles ont été harcelées aussi en raison de ça. Et elles ont dénoncé les misogynies et le classisme de ceux qui soutiennent Barbie aussi. Parce que bien sûr, les principaux partisans de Barbie étaient des bourgeois qui ne se retrouveraient probablement pas en prison non plus. Et au présent, on trouve les femmes les plus vulnérables de la société. Et les femmes représentent une petite minorité de la population carcérale et sont rarement incarcérées pour les délits de violences graves. Elles constituent un groupe particulièrement vulnérable, beaucoup ont subi des violences sexuelles et physiques des partisans dans leur vie. Donc, Barbie a été envoyée dans les prisons des femmes. Et il y avait des femmes qui ont dit mais ces prisonniers, ça peut arriver que Barbie les agresse et il y avait d'autres qui ont dit non, ça ne va jamais arriver. Mais il y avait déjà eu des cas où il y a des hommes transidentifiés qui ont violé des femmes en prison. Il y a le cas de Karen White, un homme transidentifié qui ne s'est pas séparé de son pénis. Et avec ça, il a agressé sexuellement plusieurs détenus après avoir été encarciné dans un établissement pour femmes. C'est pareil, cherchez son nom, Karen White, vous verrez le sens de la féminité. Oui, il était dans un prison de femmes et avec sa bite de femme, il a violé des femmes. Mais c'est juste horrible. Les femmes, comme j'ai déjà dit, la plupart de ces femmes, elles étaient déjà victimes de violences sexuelles. C'est des femmes très vulnérables. Elles ne peuvent pas échapper. cet homme, elles sont incarcérées et puis ça arrive. C'est horrible qu'il y ait des féministes qui luttent pour que ces hommes soient dans la prison des femmes. C'est juste un misogynie, un classisme. Ça donne presque l'impression que, puisqu'elles ont fauté que ces femmes vont en prison, comme peine de prison, elles vont être violées et ce sera normal. Oui, horrible. Et aussi, dans cette histoire de Barbie Kardashian, les féministes radicales irlandaises n'ont seulement été accusées d'être haineuses, mais elles ont été également accusées d'être toujours sous l'emprise de nos voisins colonisateurs. Les féministes radicales sont bien organisées au Royaume-Uni et à chaque fois qu'il y a un féminisme radical en Irlande, on dit qu'elle est manipulée, qu'elle est... C'est quoi le mot français? Elle est... Oh, je ne vais plus trouver mes mots. Elle est... Oui, je suis l'influence parce qu'on dit que le féminisme radical est une idée emportée par nos voisines colonisatrices. En plus d'être accro-élivégées. Oui, oui, oui. C'est fou. Ils disent qu'il faut libérer nos esprits de la pensée de notre ancien colonisateur. Donc, c'est comme les femmes irlandaises, elles n'ont pas un esprit critique. Donc, elles sont juste endoctrinées par les femmes anglaises. Elles n'ont pas des pensées pour elles-mêmes. Et les féministes radicales anglaises, il y avait des militantes de gauche, des hommes bien connus et j'ai vu que ces militants irlandais, ils ont dit que les féministes radicales anglaises étaient des colonial bitches. On est à ce point-là. Et apparemment, pour eux, c'est libéré du colonialisme. Attends, est-ce que tu peux traduire colonial bitches parce que je trouve que c'est particulièrement humiliant ? Oui, c'est comme des pétasses, des putes coloniales. C'est vraiment horrible. Et qui a utilisé cette insulte ? Il y avait, je ne me souviens plus, un militante de gauche très connu sur Twitter, un militant irlandais, il a dit ça et personne ne l'a critiqué parce qu'on pense que si une femme est féministe radicale en Irlande, il faut la libérer parce qu'elle est toujours sous l'emprise de l'ancienne colonie. Vraiment, il pense que se libérer du colonialisme, c'est mettre les femmes en danger. Ce qui m'a vraiment fâchée aussi, c'est, ainsi que la perte de notre culture irlandaise, nous savons que les véritables vestiges du colonialisme en Irlande sont la prostitution et le capitalisme. Donc, la prostitution et le capitalisme. Deux choses que les activistes trans encouragent, ce sont les vestiges du colonialisme, ce n'est pas le féminisme radical. Si ça intéresse les femmes qui écoutent les liens entre le capitalisme et le patriarcat, il y a une série de podcasts présentée par Gladys sur Floraison qui est excellente sur le capitalisme et le patriarcat. Elle a fait 13 épisodes et je vous conseille de l'écouter. Et avant que j'ai fini, j'espère que ça vous a intéressé. Il y a une autre anecdote. Je pense que cette anecdote va vous intéresser, mais on n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui. C'est l'événement Ecoféminisme et Résistance qui a été organisé par Floraison et DGR. J'aimerais bien vous parler de ça, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc, avec mes camarades à DGR, on va parler de ça dans un autre podcast de Rebelle du genre. Donc, to be continued. La dernière question, c'est est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pour les derniers mots, je n'ai pas vraiment réfléchi, mais je pense juste, je vous dis, de résister. Il faut résister. Je sais que ça a l'air vraiment difficile en ce moment. On est attaqué sur tous les côtés, mais ça n'était jamais facile le féminisme. et il faut résister comme vous pouvez. Si c'est un petit acte, si vous le faites avec un pseudo ou non avec un pseudo, ou même si vous n'avez pas les moyens ni le temps, vous pouvez aider d'autres féministes qui ont plus de temps à le faire. Mais il faut résister à ce mouvement parce qu'on doit retrouver notre humanité. Et notre humanité, en tant que femme, c'est en train d'être écrasée, pas que par les mouvements transgenres, mais par beaucoup d'autres choses. Il faut qu'on résiste, il faut qu'on trouve un moyen de résister. Il faut que, oui, on continue parce qu'ensemble, on peut être libérés du patriarcat. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. womensdeclaration.com Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre. Sous-titrage ST' 501